Je vous présente, Hervé Pango, je suis professeur des universités affectées dans cette école d'ingénieur, ISIS, et je suis chargé depuis le 1er avril de cette année du lancement d'une avion lab qui s'appelle le Connected Elf Lab, qui est au premier étage ici, que vous pourrez visiter dans le cadre des universités d'État et de Santé, dans une mission de prospective et de relation partenariale. Et lorsque nous avons travaillé sur le programme d'universités d'État et de Santé, il nous a semblé extrêmement intéressant d'échanger sur ce thème de la ville-là, parce que c'est un concept relativement nouveau, qui mérite d'être popularisé de mon point de vue, mais qu'il était intéressant aussi d'avoir de très bons experts pour en parler et d'illustrer le concept avec leur expérience et de leur enrichir le débat autant que cela ne se peut. Je propose qu'on commence par un petit tour de table, justement, pour présenter les intervenants. Je reviens ensuite pendant quelques minutes sur le concept de la ville-là pour présenter les fondements, avant ensuite d'avoir des interventions de chacune des trois personnes qui sont autour de moi qui vont exposer un point de vue et qui ouvriront le débat qu'on souhaite avoir avec vous ensuite. Donc je débute par Éric Coué, ensuite Antoine Viard et Daniel Lodd pour la présentation en deux minutes de chacun de vous, messieurs. Oui, bonjour à tous. Donc je suis le docteur Coué-Éric, je suis médecin généraliste, et je suis aussi un médecin connecté. J'ai fondé, il y a quelques mois, Connecting Doctors, qui est donc une communauté de professionnels 3.0, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment intéressés par la santé connectée, c'est-à-dire des biologistes, des pharmaciens, des avocats, tous les portiaux de santé, des infirmiers. Et donc on a expérimenté, on commence à expérimenter un petit peu la santé connectée sur le terrain. Et il était très très important aussi pour vous de communiquer là-dessus. Donc on a donc fondé aussi The Connecting Back, qui est donc une start-up, qui est un média sur le web, qui permet de référencer un petit peu tout ce qui se passe sur la santé connectée. Je parle bien de santé, je parle pas de bien-être. Donc on s'adresse vraiment à des patients, des gens atteints de maladies chroniques. Et donc je vous exposerai, je dirais de manière concise un petit peu, quelle est ma vision du LIMAM, que ce soit en ville, à l'hôpital, ou même en faculté de médecine. Merci. Bonjour, je suis Antoine Vial, je suis de formation médicale, plus spécialisée en santé publique. Pour me situer, je suis au conseil d'administration d'une revue que vous connaissez peut-être qu'elle a voulu prescrire depuis son origine. J'ai une demande de collège de la haute autorité à sa création dans 6 ans. Et puis je travaille aujourd'hui pas mal avec Robert Piccard, qui était normalement prévu pour être là et que je remplace. Robert Piccard est un référent santé du Conseil général de l'économie à Persie et avec lequel je travaille en expert de la santé publique. Et c'est avec lui qu'on a vu passer il y a 5 ans le concept de l'INLA, pas du tout dans le domaine de la santé, mais dans le domaine de l'automobile et de la téléphonie. Et que, en ce qui me concerne, j'ai vraiment tilté tout de suite dessus parce qu'il se trouve qu'en 2002, j'étais très concerné, directement concerné à l'écriture de la loi de 2002 sur le droit des patients. Et que j'ai vu là, avec le démarche de l'INLA, une façon, un outil de mettre en oeuvre cette loi qui reste aujourd'hui plus au niveau du discours, de la loi, que de la véritable appropriation. Donc on a, avec Robert Piccard et un certain nombre de personnes, d'acteurs du secteur de la santé, travaillé pendant 3 ans à l'élaboration de ce que serait un l'INLA en santé-autonomie, sachant qu'on ne pouvait pas considérer que la démarche faite pour l'automobile ou la téléphonie était transposable directement sur la santé. Et donc, avec les grands acteurs, les financeurs, d'une part, les régimes obligatoires, les régimes mutualistes, avec les offreurs, avec les chercheurs, avec les associations de patients, on a réfléchi et on a finalement rédigé une charte qui fonde un forum que nous avons créé maintenant il y a 18 mois et auquel adhèrent tous les living labs de santé et d'autonomie en France et dont je vous parlerai tout à l'heure. Merci. Et bonjour, Daniel Lone, je suis le président et le fondateur de la société Q-Med, qui est basée à Montpellier, dans le sud de la France, comme l'accent le démontre. C'est une société de 5 personnes qui est spécialisée dans l'ail santé et les biomarqueurs et qui a notamment développé ce concept de living lab, puisqu'on est membre du forum national des living labs de santé et d'autonomie depuis fin 2014 et qui a déjà accompagné un certain nombre de projets. Je vous détaillerai tout à l'heure au moins un ou deux exemples dans cette participation des usagers de ces solutions de santé, qu'ils soient patients, citoyens, puisqu'on va s'adresser aussi à des personnes qui ne sont pas encore malades, ou professionnels de santé, qu'ils soient médecins, infirmiers, aidants, ou encore toutes autres professions de santé. Très bien. Donc, une présentation exhaustive des living labs en trois minutes ne serait pas possible. Mais ce que je propose, c'est simplement, pour entrer dans le débat, de reprendre la définition que porte le réseau européen des living labs, qui est un écosystème ouvert, porté par les usagers, qui engage et motive toutes les parties prenantes, stimule le co-design et la co-création de la technologie, de produits, de services. Il y a dans ces living labs des innovations sociales. Les living labs créent de nouveaux marchés et permettent de la transformation de comportement. Vous voyez qu'on a un certain nombre de moqués, là, sur l'écosystème, innovation ouverte, co-création, co-design, produits, services, innovation sociale et marché. Voilà ce qui encadre un petit peu le concept du living lab. Tout le monde est au courant, nous sommes au 21ème siècle. Aujourd'hui, le rapport de la société aux technologies, le rapport de la société, je dirais, à la politique publique, a changé. Nous sommes dans un monde qui est devenu globalement plus participatif. Nous sommes dans une économie de la connaissance. Les gens sont mieux informés, mais également nous misons systématiquement sur l'arrivée de nouveautés pour faire progresser notre vie, notre bien-être. Et donc, dans cette nouvelle configuration, l'innovation est devenue un maître mot. et on voit naître de nombreux concepts qui accompagnent, quelque part, cette démocratie participative autour de l'innovation. Vous avez entendu les termes de Fab Lab, probablement. Vous avez entendu les termes de Fabric, et aujourd'hui, vous entendez parler du living lab. Je crois que tous ces concepts relèvent du même principe. Et celui de dire, bien évidemment, on peut véhiculer de nouveaux produits, de nouveaux services, en poussant des résultats de la recherche, des inventions dans le champ de l'innovation. C'est une vision classique de la recherche et du développement. Mais on peut aussi créer des lieux où, par interaction intelligente avec ceux qui sont les destinataires finaux des produits et des services, aller très vite sur des champs d'innovation qui sont accessibles, plus accessibles que ceux qui sont de la constante recherche, qui relèvent de la constante recherche. Et donc, il y a un besoin de rencontres entre des gens qui sont motivés autour de cette course progrès et qui puissent à la fois exprimer des besoins et rencontrer des gens qui sont capables de fournir des solutions. Derrière tout ça, bien évidemment, il y a un modèle économique qui va créer de l'entreprise, qui va créer de l'emploi, qui va créer de la valeur économique. On n'échappe pas à ce mouvement-là. Mais globalement, peut-être que la machine effectivement a changé d'algorithme, ou en tout cas est en train de changer d'algorithme et que ces nouveaux concepts alimentent cela. Alors le living lab, lui, bien évidemment, si on le compare au Fab Lab, c'est d'avoir un lieu qui est plus spécialisé. En général, il y a une vocation. Aujourd'hui, nous parlons des living labs qui sont spécialisés en santé et autonomie, qui sont sur un secteur bien particulier et qui sont capables de créer de l'expertise, d'animer les réseaux d'experts et d'accompagner les projets innovants dans ce secteur privilégié. Ils peuvent être équipés d'infrastructures ou ne pas être équipés d'infrastructures. Quoi qu'il arrive, ils ont tous une expertise en évaluation de pratique. Ça, c'est un problème clé. Et quand on parle de co-design, de co-création, c'est bien parce qu'on a développé une faculté à travailler avec les usagers finaux. Dans le secteur de la santé et de l'autonomie, ces usagers finaux peuvent être des patients comme des professionnels de santé. Donc, si le concept est nouveau, son appropriation a été rapide et on compte, pas moins aujourd'hui, dans le forum des dévisions de la santé. Au dernier ressortissement, c'était 10 ou 11, je ne sais plus, mais c'est 10, 11, voilà, 11 en fait. Donc, on est 11 en France à avoir développé une activité dans ce cadre-là. Nous travaillons déjà en réseau parce que nous attipons à nos propres comportements se connaissent le pont véhiculé à l'intérieur de nos laboratoires de pratique. Donc, on va en parler tout à l'heure. C'est quelque chose qui structure, en tout cas, aujourd'hui, le champ d'innovation en santé et qui ne peut pas être négligé. Enfin, on reconnaît tous et chaque fois que j'écoute des conférences, je fais des lectures de rapports de stage ou de rapports de projets d'étudiants, je crois au chapitre sur les facteurs de résistance liés au développement de la santé. Donc, la diffusion et le caractère perméable des professionnels de santé face à cette technologie. La faculté, la capacité des usagers à s'approprier. Le rapport nouveau qui s'installe entre les professionnels de santé et les patients. La capacité du technologue à comprendre les difficultés d'usage et à baisser éventuellement la garde pour faire en sorte que son outil soit un outil utile et pas forcément un outil hyper high-tech. Etc. Ce sont des questions qui nous imprègnent au quotidien. Et donc, la plupart des lignes-là, aujourd'hui, sont des structures ouvertes non seulement qui font de l'animation autour des communautés praticiennes et des communautés de patients, mais ce sont aussi des structures qui aident à porter des projets dans cet esprit participatif. Et donc, c'est sur ces points-là qu'on va rentrer maintenant plus en profondant dans le débat. On pose simplement dans la mécanique de fonctionnement d'écouter les trois intervenants, intervenants sur 10 minutes maximum, mais il suffit d'ouvrir largement le débat, donc de réserver vos questions pour le débat, soit pour la table ronde dans son entier, soit pour l'ensemble de l'assistance, soit pour un intervenant particulier. Alors, on va commencer par l'intervention d'Eric. Eric Wey, vous l'avez dit, vous êtes un médecin convaincu de l'importance de la santé connectée. On peut dire que vous êtes aussi un militant par votre implication dans l'information au sein de la communauté connective de TORS. Les questions que je vous pose sont, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'innovation en e-santé pour tant que participe et quelle est la valeur ajoutée des lignes de lab pour vous, pour les patients en e-santé, parce que je sais que vous avez écrit ce concept de lignes de lab. Oui, merci. Oui, donc, moi, je suis parti d'une expérience de terrain. Je me suis dit, ce sont surtout mes patients qui m'ont posé la question. Ils ont vu quelques articles que j'avais écrits sur le web et ils se sont demandé un petit peu mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Tu nous parles de santé connectée, tu nous parles d'appareil, tu nous parles de choses. Je demande un petit peu la suite, c'est comme un feuilleton. En fait, moi, j'ai une conviction qui est vraiment première parce que je pense que c'est le patient, je l'ai écrit, c'est le patient qui va digitaliser les conditions médicales. C'est lui qui est demandeur. C'est lui qui va être au centre de notre débat et sa place est essentielle dans le Living Lab. Et la chose que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, le principe de santé connectée et de l'ExSanté, c'est quelque chose qui a fait le buzz depuis quelques mois, quelques années. Et maintenant, je pense qu'on est rentré dans une phase d'expertise. Il va falloir maintenant qu'on montre des choses. Et l'un des chemins qui est le plus vertueux et qui est le plus participatif, c'est vraiment le Living Lab. C'est-à-dire, nous les personnes, on va un petit peu descendre dans notre laboratoire, on va essayer de se mettre en situation, faire des jeux de rôle, faire la vraie vie, la vraie consultation médicale, mais maintenant, avec des objets connectés, on va rentrer dans ce monde 3.0, voire 4.0, puisque maintenant, on maintient des personnes âgées à domicile, on est vraiment dans un monde 4.0. Et donc, on peut très bien envisager, à l'intérieur de ces Living Lab, la participation de tous les acteurs, que ce soit les pharmaciens, que ce soit les médecins, que ce soit les patients, que ce soit aussi les aidants médicaux et non-médicaux. C'est-à-dire vraiment tout cet écosystème, comme vous l'avez très bien dit, cet écosystème qui existe déjà, mais qui pour l'instant n'est pas connecté. Et donc, l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies, que ce soit les objets, que ce soit les dispositifs médicaux, vont nous permettre, si vous voulez, d'inventer sur le terrain la pratique médicale de demain. Alors, la pratique médicale de demain, elle fait peur aux professionnels, elle ne fait pas du tout peur aux patients, parce que le patient, lui, est demandeur, mais le professionnel est un petit peu rétracté, un petit peu fébrile. C'est marrant, parce que le patient n'est plus fébrile, mais le professionnel de santé l'est. Et c'est vrai que, obligatoirement, devant cette période d'un petit peu de doute, où les professionnels de santé se sont retrouvés en face d'objets qu'ils ont considérés vraiment comme un gadget, je pense que le fait de les faire revenir maintenant sur le terrain, en même temps que les patients, va leur permettre de retrouver leur rôle et puis de retrouver une nouvelle pratique médicale. comment le patient, est-ce que le patient doit avoir un médecin connecté ? Est-ce que le patient, lorsqu'il va avoir des objets connectés, la pratique médicale, les rapports avec son médecin vont changer ? C'est un peu logique. La relation va devenir à trois. Le médecin n'est plus tout seul, n'est plus en 2.0 avec son patient et son ordi, mais il est avec aussi les données médicales du patient. Tout ça est à organiser. Je pense que le Dign Lab est vraiment une chose essentielle, pédagogique, qui va permettre aux professionnels de la santé, il y a tout le monde, de se réapproprier un petit peu le modèle économique de la santé connectée puisqu'il est en panne. Les fabricants ont fait quelques erreurs stratégiques, ils le payent, certains, d'autres sont devenus un petit peu plus réactifs et c'est vrai que devant cette jungle un petit peu de la santé connectée, il était essentiel de revenir sur le terrain. Et donc le Dign Lab nous offre en effet une possibilité vraiment d'expertiser. Alors nous, nous avons au départ avec un étudeau d'essayer de fédérer avec les professionnels de santé, nous maintenant nous sommes rentrés dans une phase d'expertise. Nous souhaitons maintenant nous investir dans les Dign Lab avec les associations de patients, avec les fabricants, avec des gens comme Daniel qui sont vraiment experts dans le Dign Lab industriel et donc on va essayer que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit aussi en ville, de transformer cet écosystème médical qui est très difficile à percer en un écosystème vraiment connecté 3.0 où chaque personne va essayer de trouver son rôle. Alors c'est vrai que le Dign Lab doit être aussi je dirais une source d'innovation puisqu'en fait il ne faut pas se leurrer les start-up sont très actives et vont probablement nous proposer les dispositifs médicaux de demain et c'est vrai que nous avons cette mission très périlleuse mais aussi très jouissive de pouvoir d'abord rassembler tout le monde autour du patient puisque la spécificité qu'il nous fait c'est de travailler vraiment autour du patient c'est lui qui a l'objet c'est lui qui a le dispositif médical c'est lui l'acteur primaire de la santé c'est vraiment le premier acteur de santé publique le patient et c'est pour ça que nous les professionnels de santé tous les gens qui sont vraiment autour de ce patient nous allons expertiser un petit peu les usages les fabricants ont besoin de nous pour pouvoir expertiser les usages de leurs objets leurs dispositifs médicaux qui ne sont pas tous égaux entre eux et je pense que c'est pas la rétention c'est pas une prétention mais je pense que le modèle économique de la santé connecté de la santé passera obligatoirement par les lignes de la santé nous allons retourner un petit peu le problème au départ les commandiers les fabricants ont essayé de balancer un petit peu leurs objets à droite et à gauche sans accompagnement c'est pas ça la santé la santé c'est je reviens c'est le patient c'est le professionnel de santé et donc obligatoirement dans ces lignes de la santé que ça soit une chambre d'hôpital que ça soit une prise de sang que ça soit une chambre à coucher que ça soit une toilette tous les actes vraiment ordinaires de la médecine que l'on peut avoir entre les aidants médicaux et non-médicaux j'insiste sur ces aidants médicaux et non-médicaux parce qu'en ville ce sont vraiment des acteurs vraiment incontournables il ne faut pas les oublier que ce soit la place aussi d'hôpital obligatoirement tous ces acteurs qui vont pouvoir s'agiter et expertiser les nouveaux objets vont inventer la pratique médicale de demain avec le patient ce ne sont pas les fabricants ce sont vraiment des professionnels qui vont le faire et donc ce système économique va évoluer je pense que si vraiment l'illuminable se développe les choses vont vraiment évoluer rapidement donc je voulais vous dire que les professions médicales se mobilisent elles ne sont pas forcément silencieuses mais elles travaillent vraiment c'est souterrain c'est la face que c'est d'un iceberg que ce soit les pharmaciens les médecins nous sommes en train au niveau national d'essayer de nous fédérer sur différents projets que ce soit dans les cliniques dans les hôpitaux et surtout aussi de faire travailler les étudiants en médecine les étudiants qui vont nous inventer un petit peu la pratique médicale de demain donc voilà je tenais vous dire que les professions médicales sont vraiment là et voilà merci Eric on retient l'animation la relation la refondation de la relation patient-acteur de soins et le modèle économique qui est en développement mais que vous annoncez comme étant porteur alors on va se tourner vers quelqu'un qui s'est lancé dans l'aventure avec Daniel Daniel Noon qui est engagé dans une expérience de la Luglab qui est créateur responsable de Comed de Luglab de Montpellier comme il l'a évoqué tout à l'heure Luglab qui est aujourd'hui opérationnel Daniel quels sont les premiers retours d'expérience sur la perception des acteurs publics ou des acteurs privés des services offerts est-ce qu'ils ont effectivement exprimé un avis sur le tour d'expérience et quelle est aujourd'hui dans ta vision des choses la place que doit occuper ce type de dispositif dans le soutien au progrès du secteur de la santé Merci Hervé je crois que c'est important aujourd'hui de voir que les professionnels de santé et notamment des médecins généralistes sont présents sont autour de la table sont motivés et ont envie de faire progresser cette e-santé dont on parle depuis maintenant plusieurs années mais qui dans les faits et dans la vie de tous les jours est encore une inconnue et sur laquelle les retombées ne sont pas énormes pour les citoyens et pour les patients et pour que ce concept de santé qu'on entend parler de santé mobile il n'y a pratiquement pas une semaine en France où il n'y a pas un séminaire un congrès une journée dédiée à cette santé connectée santé numérique donc j'en passe il faut que maintenant cette santé connectée elle vienne dans le quotidien de tout un chacun des patients pour qu'elle apporte des retombées et que ces patients là voient l'intérêt d'utiliser ces outils ces solutions ces services et nous au sein de Kyomède c'est une aventure qu'on a lancée il y a un an avec plusieurs partenaires on a été lauréat du programme d'investissement d'avenir du gouvernement français accompagné par BPI France pour faire le lien pour ceux qui étaient présents à l'atelier précédent qui ont cru en cette démarche citoyenne cette démarche participative pour laquelle voilà maintenant aujourd'hui c'est les utilisateurs qui doivent aussi donner leur leur avis donner quel est le besoin et je dirais le besoin au quotidien pour ces solutions là et qu'on ne soit pas que sur des solutions purement technologiques et réfléchir en laboratoire ce qui était pas mal le cas jusqu'à présent trois dangers souvent j'ai cité ces trois dangers pour la santé connectée pour la santé c'est cette fracture technologique c'est à dire que souvent on va réfléchir à des solutions qui vont être très sophistiquées où les technologues vont se faire plaisir mais qui ne correspondent pas et qui ne vont pas être utilisées par les citoyens par les patients souvent on va avoir des solutions qui vont être utilisées pendant quelques semaines quelques mois et puis mis sur le bord de la table et on va laisser tomber ces solutions là donc il y a un véritable enjeu sur une compréhension du besoin de ce qui va être accepté par les utilisateurs que ce soit les patients que ce soit les professionnels de santé et qui vont leur être utiles rapidement donc ça c'est un des premiers enjeux et fractures qu'on pourrait trouver ça veut dire donc développer des solutions des outils qui vont être faciles d'usage le deuxième enjeu c'est l'enjeu économique on réfléchit là aussi donc à travers ces solutions là donc à des solutions qui ne correspondent pas forcément à la réalité du terrain et à ce que peuvent se payer donc la majorité des usagers et ça je pense que c'est un vrai danger si on réfléchit à des solutions qui vont coûter cher la majorité de la population qui pourrait l'utiliser ne pourra pas se l'offrir et ça c'est un des problèmes que l'on peut rencontrer dans la santé et dans la santé connectée on voit bien que notamment en France on a quand même une culture particulière avec un système de santé qui prend en charge beaucoup des solutions qui sont développées et donc il faut réfléchir probablement à de nouveaux modèles pour cette santé connectée ce qu'on ne retrouve pas forcément dans notre pays et le troisième danger c'est la fracture un peu géographique souvent les solutions peuvent être réfléchies pour une certaine catégorie de population plutôt basée en ville en métropole et nous justement on a essayé de voir qu'est-ce qui pouvait être fait aussi pour ceux qui n'ont pas forcément accès à toutes les technologies et donc on a signé des partenariats avec des villages des communes rurales notamment une dans l'Aude qui permet de pouvoir tester sur une population particulière qui a au sein de cette commune de 1200 habitants une EHPAD un système de soins d'adolescine à part des infirmières un centre de rééducation suite à des hospitalisations et bientôt une maison de retraite médicalisée et donc on peut toucher d'autres personnes d'autres besoins que ce qu'on peut retrouver en ville donc je pense que c'est important aussi de réfléchir à cette dimension-là à des solutions qui soient faciles d'usage abordables en termes de prix et qui correspondent à des besoins divers et variés qu'on soit en ville ou à l'extérieur de la ville l'autre élément que l'on peut voir dans le secteur de la santé connectée c'est que souvent c'est réfléchi notamment en France mais on retrouve ça aussi dans d'autres pays européens par des solutions qui sont déployées sur des zones géographiques restreintes et chacun a son propre solution pour sa ville pour sa région avec des systèmes qui ne sont pas interopérables le plus souvent et donc on ne peut pas donc après déployer à large échelle et ça c'est une difficulté je crois que les chiffres c'était pas loin de 330 ou 331 projets de télémédecine en France en 2013 c'est énorme et chacun comme je disais avec sa propre solution et donc une difficulté pour après monter en volume en échelle et essayer de déployer ça à l'international donc nous au sein de Pyomet on essaie du coup de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter le travail des entreprises qui sont sur ce secteur-là qui sont fabricants qui ont des habiletés sur le marché de services donc pour la santé collectée en leur apportant donc pas un lieu un lieu physique c'est pas seulement un lieu physique oui on a proche de 200 mètres carrés sur Montpellier pour tester ces solutions-là où on reproduit au plus proche le domicile du patient le cabinet médical l'officine de pharmacie mais derrière c'est pour nous un limitat c'est plus une méthodologie agile qui va permettre de pouvoir tester quel que soit le lieu donc ces solutions-là en recrutant un certain nombre d'usagers comme je disais tout à l'heure donc patients citoyennes professionnelles de santé en concevant des scénarios d'usage pour ces solutions-là qu'on va faire tester et qu'on va adapter en fonction des utilisateurs et en faisant tester à ces utilisateurs-là donc 10 100 1000 en fonction des stades d'avancement du produit de la solution et en objectivant cette évaluation-là avec des questionnaires qui vont permettre de pouvoir donner des indicateurs sur les points forts les points faibles les recommandations sur ces solutions de santé sur lesquelles on va pouvoir détailler sur les fonctionnalités sur l'ergonomie souvent on ne tient pas compte dans ce secteur de la santé de ce facteur-là donc on peut mettre soit des ergonomes des ergothérapeutes mais aussi des spécialistes du design parce que c'est pas parce qu'on est dans le secteur de la santé que le produit qu'on a développé doit être attirant et séduisant pour être acheté par des patients ou dans les citoyens et aussi sur le modèle économique on va interroger on l'a fait récemment fin 2014 début 2015 pour nous donner un retour d'expérience sur un pilulier connecté intelligent qui est relié à une application mobile pour suivre l'observance médicamenteuse et regarder comment on peut faciliter la vie de ces patients qui doivent prendre plusieurs traitements par jour on a fait venir dans nos locaux où on est allé soit au domicile soit dans les services hospitaliers dans les cliniques dans les EHPAD et dans les maisons de retraite donc présenter cette solution là donc le dispositif le pilulier et l'application mobile on l'a fait tester pendant deux heures aux patients et aux professionnels de santé et on a pu voir et ils nous ont fait un retour donc avec un questionnaire d'une vingtaine de minutes sur ce qui était intéressant pour eux pour cette solution là ce qui semblait être plus du gadget ou qu'ils ne trouvaient pas d'utilité et derrière pour avoir un retour donc sur le fabricant de cette solution là donc sur ce qui pouvait correspondre à un besoin et à un marché parce que derrière on posait la question s'ils étaient prêts à acheter à louer combien par mois ils étaient prêts à mettre pour cette solution là et donc voir s'il y avait vraiment un intérêt sur ce sur ce dispositif donc d'observance médicamenteuse était sous forme de prototype l'avantage d'un inigulable c'est qu'il peut intervenir pratiquement à toutes les étapes de développement de produits à la conception où on va mettre autour d'une table donc des experts donc et essayer de trouver une solution à la question et aux besoins qui est posé au niveau médical donc ça peut être des médecins ça peut être des informaticiens des électroniciens des kinésithérapeutes ça peut être des patients c'est très varié ça peut venir au niveau du prototype une fois qu'il y a un premier prototype tester très rapidement voir l'acceptabilité par les usagers de ce prototype là voir qu'est-ce qu'il faut changer qu'est-ce qu'il faut peut-être rajouter ou enlever à ce prototype là et je pense qu'on va et après bien sûr plus tard aussi sur des produits qui vont être déjà sur le marché pour faire évoluer ces produits parce que je pense que sur le secteur de la santé on va être sur un marché qui va beaucoup changer qui va être révolutionné les acteurs actuels de la santé sont habitués sur des cycles relativement longs je ne parle même pas de la pharmacie avec des médicaments qui ont 25 voire 30 ans les dispositifs médicaux c'est 10-15 ans c'est un peu pas pareil pour tout ce qui est automate de diagnostic là on va être sur des cycles beaucoup plus courts avec ces outils et services de santé connectés on le voit bien on va se rapprocher plus tôt de tout le marché de la télécommunication donc il va falloir que ces acteurs de la santé ou les nouveaux qui sont en train d'arriver s'adaptent à ces cycles qui vont être plutôt en mois qu'en année plutôt sur 18 ou 24 mois qu'en 15 ou 20 ans donc voilà ça veut dire qu'il faut faire intervenir les utilisateurs regarder quelles sont les évolutions nécessaires sur ces produits et pour qu'ils correspondent véritablement à un besoin et à l'usage de tous les jours des patients et des professionnels de santé voilà un peu ce que je voulais donner comme exemple sur notre Living Lab qui est maintenant fonctionnel depuis septembre 2014 et les premières études ont été menées et donc on réfléchit maintenant avec des partenariats au niveau national et notamment à faire des études multicentriques parce qu'on n'a pas beaucoup l'habitude encore en Living Lab mais grâce au réseau et au forum donc lancé par messieurs Picard et Eliane donc on peut capitaliser sur des expertises variées non seulement technologiques médicales mais aussi des sciences humaines et sociales qui sont très importantes sociologie psychologie comment on va adresser qui vont être différentes selon où on se trouve comme je disais tout à l'heure en ville ou en campagne en France ou dans le sud de l'Europe en Italie en Espagne en Grèce ou dans le nord de l'Europe en Scandinavie en Angleterre en Cambotagne on ne va pas avoir déjà la même acceptabilité mais déjà il va falloir adapter les solutions dans la langue du pays sinon ils ne seront pas prises en compte par les habitants mais aussi au système de soins à la culture du pays il va y avoir une façon d'interpréhender ces solutions différentes si on est espagnol français anglais voilà un peu ce qu'on souhaitait faire et donc s'appuyer sur ce réseau là pour pouvoir mener des études très larges sur des milliers de patients en France et d'abord en 2015 puis en Europe en 2016 merci Daniel tu es intéressable sur ce sujet je le sais je résume trois risques savoir doser la high tech le coût savoir le maîtriser mais c'est lié aussi à un accès démocratisé à la technologie sur lequel il faut fournir des assurances en cours même de conception tu évoques le cycle des projets qui est enrichi par la présence de la communauté d'usagers c'est notre credo et tu parles aussi de la multiplication des initiatives qu'il faut savoir régler ça c'est un point crucial le nombre d'applications déposées en téléphone mobile régulièrement le nombre d'objets connectés qui sont commercialisés c'est des choses qu'on n'arrive plus tellement à maîtriser c'est un marché qui est extrêmement dynamique je vous renvoie et pour faire une transition vers notre troisième témoin je vous renvoie bien évidemment vers le rapport qu'a sorti le gouvernement français la semaine dernière sur l'ambition numérique et qui autour des pages 300 évoque la relation du numérique à la santé telle que le voit aujourd'hui le gouvernement tout au long de ce rapport sur la santé comme sur les autres sujets justice défense ou autre le maître mot c'est l'intermédiation l'intermédiation le fait qu'on ne peut plus réguler les choses on ne peut plus non plus accepter spontanément ce qui remonte des témoignages de la population il faut trouver un juste milieu et trouver les modes de gouvernance qui permettent de travailler dans ce juste milieu c'est pas le middleware au sens de la technologie c'est le middleware au sens de la démocratie et du système politique mais il reste probablement à inventer mais on est là au coeur du débat et il est certain que par rapport à cette mécanique de multiplication d'initiatives le living lab peut se présenter comme un des outils permettant d'aider à faire l'intermédiation entre les acteurs et donc ça ouvre bien évidemment la voie au témoignage d'Antoine Antoine tu es un acteur très dynamique de l'innovation en santé depuis plus d'une dizaine d'années tu as une connaissance poussée des living labs en santé et autonomie sur le territoire national en tant que cofondateur du forum qu'il est réuni aujourd'hui et dont Daniel disait qu'il nous réunit pour partager des pratiques et capitaliser ensemble et tu es aussi un observateur attentif de ce qui se passe dans le développement international puisque nous ne sommes pas les seuls à voir ces initiatives donc c'est un marché porteur on le sait c'est un marché qui doit être régulé on le sait parce que les professions de santé appellent aussi de la part de la loi un certain nombre de mécanismes de protection juridique et de partage de responsabilité donc on a là un champ qui est à investir la France est-elle en mesure de jouer un rôle majeur dans un verre proche sur le plan économique dans cette filière c'est un petit peu le thème aussi de l'université qui nous réunit quels seront les grands enjeux des living labs dans ce qu'on sert de la vie santé de ton strapontain dans l'animateur de forum des living labs et sommes-nous collectivement prêts sur ce terrain de l'innovation ben sommes-nous prêts on part de là où on est aujourd'hui on est dans l'ordonnance ordonnance et la prescription voilà c'est le paradigme dans lequel nous sommes aujourd'hui et il s'agit donc de passer dans un autre paradigme qui est celui de la co-conception de la co-élaboration donc évidemment ça fait grincer quelques dents c'est pas facile ça demande beaucoup d'adaptation mais aussi ça montre incontestablement des richesses alors j'avais préparé quelques images parce que je pense que je ne savais pas si je vous les montrerais mais je vais le faire parce que justement des propos de mes deux prédé-sexeurs j'ai envie peut-être parce que je ne sais pas en fait quel est votre degré de connexion sur les living labs donc j'avais envie peut-être de revenir rapidement 10 minutes mais sur ces fondamentaux sachant que j'aimerais beaucoup aussi après parce que j'ai aussi une expérience quand je me suis présenté j'aurais dû le faire mais il se trouve que dans ma vie personnelle mon fils aîné eu un très grave accident et donc je me suis retrouvé de l'autre côté du côté de besoins juste gigantesques considérables immenses vitaux au sens propre du terme et qui n'étaient pas satisfaits alors qu'ils pouvaient être satisfaits et donc je dirais que j'ai aussi peut-être cette double approche cette double vision à la fois du besoin et peut-être aussi un peu des solutions dans la vraie vie dans la vraie vie justement c'est cette part que je vous disais avoir découvert il y a une quinzaine d'années dans la vraie vie les besoins sont vitaux ils sont innombrables j'insiste sur tous ces mots c'est pas des mots pris au hasard je vais vous le montrer et ils sont universels ils ne concernent pas seulement la France ils ne concernent pas seulement les pays développés les solutions technologiques ça je ne l'avais pas vu en fac de médecine mais il se trouve qu'après ça dans mon parcours professionnel je m'en suis rendu compte de visite de laboratoire en visite de laboratoire que globalement quand les chercheurs me disaient dites nous ce dont vous avez besoin parce que nous on est capable de tout c'était une réalité le problème était plus dans le financement dans le coût qu'ailleurs et puis assurance mais alors vraiment j'en suis persuadé aujourd'hui en plus de leurs besoins les usagers encore une fois qu'ils soient en situation professionnelle ou personnelle sont porteurs de solutions seulement il y a un mail on va en arrière ce n'est pas tout à fait ça qui n'est pas vu voilà ça c'est le constat on est en 1914 un téléphone une voiture voilà en 1914 toujours des fauteuils roulants vous m'avez certainement vu venir voilà en 2015 un téléphone et une voiture et nous voilà nous voilà donc avec des fauteuils roulants toujours en 2014 à la gare d'Austerlitz alors pour la démonstration et bien voilà fauteuil roulant donc sauf que si on écoute les usagers si on fait autre chose que de mettre le fauteuil roulant dans un laboratoire et de dire on va concevoir un fauteuil roulant et donc partir d'une gauche où il y a déjà des grandes roues à l'arrière des petits trous à l'avant et un guide avec des freins derrière évidemment on va reproduire le même fauteuil roulant si on écoute des usagers des vrais usagers ceux qui ont le derrière dans leur fauteuil 8-15 heures par jour alors on apprend un certain nombre de choses on apprend par exemple quand on a envie d'aller dans un parc on est en général pas le seul c'est qu'il fait beau comme aujourd'hui et donc les bancs publics sont rares et que ce serait quand même pas mal ah mais décidément j'ai pas de chance pardon voilà il est arrivé mon strapontin et bien que d'installer juste un strapontin de façon à ce qu'on puisse communiquer facilement alors c'est pas de la haute technologie mais n'empêche que ça change la vie de la même façon ces personnes handicapées ces personnes vieillissantes aussi ont des problèmes souvent par exemple sur les personnes cérébralaisées des problèmes d'orientation de localisation ils ont pas de GPS on en a dans toutes nos voitures et on en a dans tous nos téléphones et puis enfin quand on a poussé un fauteuil roulant on s'est rendu compte les trottoirs c'est pas tout à fait un hasard c'est normal ont une petite déclivité de sorte à ce que l'eau de pique puisse ruisseler sauf que quand on porte on pousse un fauteuil roulant pendant plusieurs heures et qu'on est une personne déjà vieillissante et qu'on a dans le fauteuil son époux son épouse ou son fils et bien cette déclivité fait qu'effectivement on finit par ne plus sortir de chez soi seulement pour savoir ça il faut pas juste avoir poussé un fauteuil dans quelques allées d'hôpital ou de service ou d'épargne il faut vraiment avoir été à la rencontre des usagers donc c'est ça aussi les lignes là c'est cette rencontre justement mais je ne sais pas pourquoi ça saute décidément toutes les balles donc on peut se poser la question mais enfin il y a quand même pas mal de gens de bonne volonté qu'est-ce qui pose problème alors on va regarder les choses rapidement il y a jusqu'à présent une étanchéité entre le besoin et les solutions entre les usagers et les ingénieurs il y a et ça c'est une pierre dans le jardin des médecins j'en suis un enfermement de la personne âgée de la personne handicapée dans la sphère médicale en fait il est équipé avec son handicap et on s'occupe de son handicap mais de sa vie sociale de sa vie affective de sa vie physique pas toujours peu ensuite il y a eu ce très grand principe de précaution et là c'est mon opinion je le donne je la donne c'est pas celle du forum forcément mais je considère que le principe de précaution n'est qu'une façon pour nos décideurs de se protéger d'éventuels risques je trouve que ce n'est pas une façon très habile on peut le voir j'ai les rails de transfert ici écrits comme exemple je pourrais vous en donner d'autres et vous développer celui-ci et puis on en a parlé tout à l'heure c'est un marché de la double peine vous aurez remarqué que très bizarrement lorsqu'on achète ou vous n'aurez pas remarqué si vous n'y avez jamais été confronté quand on achète quelque chose pour une personne âgée ou une personne handicapée un téléphone par exemple très curieusement il a pris 10 fois plus cher 10 fois plus cher alors on dit oui mais c'est pris en charge par la collectivité non non il y a un reste à charge pour le fauteuil que je vous ai montré tout à l'heure qui n'est jamais celui qu'il faut et donc il va falloir changer les accoudoirs de la petite tête il y a des restes à charge qui vont jusqu'à 1500 euros et donc si vous ne pouvez pas mettre ces 1500 euros vous n'avez pas les accoudoirs vous n'avez pas le reste donc il y a un véritable problème donc la question c'est est-ce qu'on est capable de fabriquer des fauteuils roulants en dehors de ces prix là on va voir que probablement on en est capable et puis il y a cette segmentation que j'ai entendue alors là du côté des industriels en disant oui mais parce que quand on les interroge en disant mais pourquoi c'est si cher ils disent oui mais parce que vous comprenez chaque cas est individuel c'est pas vrai un rail de transfert il est vrai il est valable pour tout le monde un fauteuil roulant un dispositif de la communication tout ça c'est fait pour tout le monde alors on va voir si ça saute encore une page ben oui en face de ça on a le potentiel des technologies mais ce potentiel et ça a été dit c'est pour ça que finalement j'ai choisi de vous montrer ces images ça ne peut aujourd'hui venir cette valeur elle ne peut être considérée qu'à partir du moment où elle intègre le désir des personnes ou qu'elles soient en situation privée ou qu'elles soient en situation professionnelle et donc c'est la conception même de ces programmes qu'il faut revisiter alors là ça se trouve pas ici alors un living lab qu'est-ce que c'est on l'a dit c'est une organisation c'est des compétences on va voir par exemple parlons de compétences juridiques à qui appartiennent les brevets issus d'un living lab les usagers sont-ils propriétaires en partie de l'objet du service du dispositif qu'ils ont conçu je peux vous dire pour avoir une toute récente plénière du forum que cette question elle a été centrale et que tout le monde n'est pas encore d'accord parce que tout le monde n'a pas encore vraiment intégré le changement de paradigme par contre pour être très très proche des associations de patients je peux vous dire que c'est fini c'est terminé et que si ce n'est pas intégré dans la réflexion ça ne veut pas dire que les associations de patients se disent tout d'un coup on a le pouvoir on va tout faire et je vais y revenir non c'est qu'elles disent juste si effectivement on a consacré du temps pas une séance comme ci comme ça par hasard de temps en temps mais si vraiment on a travaillé au même titre que les autres et bien on a une rémunération au même titre que les autres donc c'est des compétences c'est des compétences d'animation on anime pas un living lab quand on anime un groupe normal et on a créé d'ailleurs un groupe de travail sur cette compétence particulière ce sont des moyens parce que justement c'est les moyens de se réunir c'est des outils qu'on va utiliser pour la mise en situation et puis c'est des infrastructures quelques fois comme ici avec le CHL avec le parcours du soin qui est un living lab unique c'est le seul en France qui ait développé un parcours de soin entier qui va permettre d'étudier en situation des dispositifs qui doivent servir à toute ou partie des personnes des acteurs de ce parcours de soin alors je vais aller sur la bonne flèche et ça va marcher c'est génial alors on a beaucoup parlé des utilisateurs tout à l'heure et c'est vrai que dans la santé dans la médecine ça fait quoi ? ça fait depuis un temps que l'on entend on va mettre le patient au centre de dispositif je crois que ce serait aussi faux de le mettre et aussi absurde de le mettre au centre de dispositif que les médecins ont été un peu les ordinateurs du système pendant trois années je crois que et nous croyons au forum qu'en fait chacun a sa place mais une place égale et que donc il y a les utilisateurs il y a les offreurs il y a les financeurs alors évidemment après ça ça dépend du projet qui est dans le pipeline mais en règle générale si l'on veut qu'effectivement le produit le service qui va être co-conçu au travers d'un living lab arrive à finalement satisfaire je vous ai montré tout à l'heure le désir de chacun de ces acteurs et bien il faut effectivement que chacun entende les contraintes et les besoins des autres de sorte qu'il les fasse sienne qu'il y ait échange négociation et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une animation comme les autres il y a des participants vulnérables il y a une éthique à respecter on n'est pas quand on travaille avec des personnes âgées qu'on les fait venir comme ça à des séances régulières comme si on était avec des utilisateurs à qui on demande de tester un chocolat ce n'est pas tout à fait pareil et puis derrière tout autour on a l'écosystème auquel on va évidemment faire appel en fonction des besoins c'est bien avec la bonne question alors les utilisateurs et bien comment on fait on les sollicite au début alors évidemment on peut prendre et on en connait des lignes-là qui ont pris en fait un objet ou un dispositif en cours de création bon c'est tout à fait possible mais l'idéal c'est ça c'est de partir de l'ébauche du fauteuil roulant en disant qu'est-ce que je veux faire je veux créer un mode de déplacement pour des personnes qui n'ont plus l'usage de leur membre inférieur c'est ça et c'est de ça dont je parle et à partir de là je vois bien que même le mode de propulsion je vais me reposer des questions je vais m'interroger sur l'ensemble des concepts qui touchent au dispositif ou au service que je crée j'insiste chacun a la même voix le médecin avec son savoir n'est pas là pour dire oui vous avez raison je suis un patient mais non le médecin il a son savoir et il expose son savoir au même titre que les autres c'est pas de la démagogie c'est que si on veut que justement ce travail de co-élaboration se fasse c'est en en passant par là ensuite il y a les offreurs ben oui parce que si on n'a pas ceux qui ont des solutions dans leur tiroir ben on ne peut pas travailler donc là encore on va confronter les uns les autres les besoins avec les possibilités technologiques et il faut que ce soit ouvert de façon à ce que si on voit en cours de séance que ben ah tiens sur la propulsion ça serait bien d'avoir un expert en propulsion et ben tant qu'il n'était pas prévu on va le faire venir à la prochaine séance et puis il y a les financeurs parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure si on veut produire un fauteuil roulant et ben autant qu'effectivement la CNSA soit partie prenante par exemple parce que elle sait aujourd'hui combien c'est difficile pour un certain nombre de familles de payer les restes à charge et donc elle sera d'autant plus convaincue si on arrive à sortir un fauteuil qui ne permet plus qui justement n'autorise plus de paiement de restes à charge elle sera d'autant plus convaincue l'émission d'un learning lab très rapidement parce que vous pourrez la trouver ailleurs associer construire valider et puis on l'a dit évaluer et tout ça dans une et c'est juste là dessus que je voudrais insister dans un travail de boucle littérative on conçoit on imagine une première idée on la met en situation on écoute on regarde comme on est souvent avec des technologies on a la traçabilité numérique on sait combien le dispositif est utilisé comment il est utilisé on observe avec les sciences humaines et sociales et qu'est-ce qu'on a on a effectivement un travail qui là encore va et je pourrais vous tout à l'heure si on a le temps dans le débat vous parler justement comme ça dans mon expérience de Living Lab sur un dispositif d'aide à la communication et contrôle d'environnement comment on avait conçu au début sur trois juste application et comment dans ces boucles littératives au fur et à mesure de ces boucles littératives est née une troisième ou une quatrième application je vais vite parce que sinon je sens que je vais déplacer mon temps alors qu'est-ce que ça donne ben ça donne c'est fait aïe alors Living Lab pour quel résultat pour les usagers ben c'est des réponses à oui pardonnez-moi mais les quatrième ou les cinquantième basket avec un podomètre j'en ai un petit peu ras-le-bol de la même façon que les outils de séro pour la diabéto si vous saviez j'en reçois tous les jours on a l'impression qu'il n'y a plus que des diabétiques et qu'il n'y a plus de chercheurs qui travaillent sur le diabète alors c'est bien le diabète c'est très important il faut y travailler mais il faut y travailler d'abord avec les associations parce que si on va interroger la vidéo elle vous dit attendez on est déjà en train de travailler on a déjà un Living Lab donc c'est peut-être pas mal de les consulter pour les offreurs évidemment c'est une réduction de la durée de conception c'est prouvé c'est pas comme ça je vais pas descendre du cloud c'est du temps de mise sur le marché donc qui est raccourci et donc évidemment un coût de conception qui est meilleur et puis pour les financeurs et bien c'est ce que je vous disais c'est une réduction significative et je pourrais le vous montrer tout à l'heure avec ce dispositif voilà juste ça à votre avis je peux vous dire que si vous interrogez autant la base de l'AFD de l'association française des diabétiques que son président la réponse est toute trouvée puisqu'ils sont adhérents du forum des Living Lab et qu'ils ont créé un Living Lab en leur sein rapidement voilà les Living Lab qui existent aujourd'hui en France ils touchent aussi bien au monde du handicap qu'au monde de la clinique qu'au monde des personnes vieillissantes et de la santé en fait voilà en fait ils sont très typés les uns les autres mais pour tout ça vous pourrez retrouver ces documents et puis ben voilà vous êtes concernés c'est ouvert le forum c'est une structure ouverte qui n'a pas d'identité légale donc c'est ouvert et vous voyez Robert Picard l'adresse vous l'avez là Antoine Vial en fait c'est quoi c'est l'alliance d'un ingénieur d'un public finalement c'est un peu ça les Living Lab merci et désolé d'avoir été trop long vous voyez qu'avec Antoine on est dans la foi dans la foi et dans la croyance on ne coupe pas Antoine lorsqu'il est parti dans sa folle course à la défense des Living Lab on se lève absolument à ce qu'il y ait une part d'interaction avec le public parce que je crois que c'est pas pour rien qu'Antoine était le dernier à intervenir parce qu'il devait y avoir un choc aussi vis-à-vis de l'auditoire donc la parole est maintenant à l'aimable assistance publique comme disait le humoriste commun oui il y a deux questions je vais me déplacer bonjour je m'appelle Yashika je suis consultant pour faire accompagner le business au Japon je vais être des entreprises françaises pour faire le business au Japon et ma question c'est que ce matin j'ai visité les Living Lab là c'était très intéressant mais ma question c'est par rapport à l'aspect et dimension internationale de votre projet vous avez parlé d'une expérimentation avec d'abord la communauté d'usagers donc d'abord avec le français et puis après la dimension européenne et je veux savoir si en fait tout ce qui est de projet connecté de e-business en fait il y a une dimension qui dépasse au-delà des frontières c'est assez universel on va dire mais on ne compte pas de communauté d'usagers communauté de praticiens et j'ai l'impression je ne suis pas dans le métier donc je ne comprends pas trop mais j'ai l'impression qu'en fait il y a une spécificité très très important et selon les pays même en Europe le système de santé ce n'est pas la même chose le pratique du Nicaroche ce n'est pas pareil et si on parle aussi aux heures pour l'arrière ça va être encore différent donc si c'est cet aspect d'image internationale vous voyez comment vous allez faire la thèse de le travail très probablement avec les japonais les chinois les anglais etc mais cet aspect d'image internationale vous voyez comment c'est ma question merci je parlerai d'Assemblée tu veux parler de l'Afrique c'est Daniel tu veux parler du reste de la planète du monde je pense que c'est tout à fait ça c'est à dire que il est clair qu'actuellement ne serait-ce qu'en Europe on a pratiquement 27 systèmes différents donc ça veut dire que vous pouvez s'adapter à chaque fois au système propre de chaque pays c'est une des difficultés il y a une réglementation qui a un cours de mise en place mais ça veut dire que quand même pour chacun des pays il va y avoir une adaptation à faire et donc c'est tout l'intérêt de faire participer et de faire des études multicentriques et regarder avec des spécialistes que ce soit les sociologues que ce soit les psychologues comment pour comme je disais tout à l'heure un Européen du Sud un Européen du Nord un Asiatique un Américain comment il va pouvoir utiliser prendre en main ces solutions-là et donc adapter que ce soit le dispositif ou l'application à sa problématique il est clair qu'on soit au Japon ou en Chine ou en Afrique ou en Amérique du Sud on n'aura pas du tout la même prise en compte acceptabilité besoin et donc il y a vraiment ce travail à faire et donc l'idée c'est d'avoir des centres experts où on va pouvoir véritablement tester sur la population regarder avec le forum et notamment Robert Picard on a été travaillé on a une application mobile pour la suivi de la rhinite allergique donc allergie au pollen donc c'est un questionnaire simple cinq questions qu'on a adapté et là on va le mettre en route sur le deuxième semestre 2015 il est sorti sur l'Apple Store et Google Play le 9 juin et donc on va regarder comment chacun des pays européens dans un cométant arrive à prendre en main cet outil-là et comment il faut l'adapter et on va le faire pareil en Asie et sur le continent américain en 2016 je n'étais pas loin de l'adapter dans le reste du monde oui oui la très bonne question c'est vrai qu'il faut chaque pays chaque continent a sa spécificité je parle d'un continent je connais très bien qui va être l'Afrique et donc l'Afrique est vraiment au centre des préoccupations de l'ONU et de l'OMS pour dépister notamment le ravage du fait de diabète sur ces populations il n'y a pas de prévention donc il va y avoir des comment dire des expérimentations d'Afrique qui vont être menées sur des gens qui n'ont jamais eu pratiquement de dépistage je pense notamment tout à l'heure un petit peu décrié avec du comète il avait raison c'est vrai que mais là on est vraiment sur la médecine prédictive et personnalisée sur des gens sur une grande population qui va être à peu près 5 000 personnes que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire que ce soit au niveau du Sénégal sur lequel on va suivre ces gens-là et je trouve que comme a dit Daniel chaque continent chaque pays a sa spécificité encore je pense que c'est plutôt enrichissant ça peut avoir un effet boomerang sur les mini-lab parce qu'obligatoirement on a des usages et des habitudes qui vont nous revenir donc c'est plutôt une expérience extraordinaire moi je rentre d'Europe du Nord je rentre de Scandinavie je vais voir nos camarades de Tromceux qui sont présents sur la cité d'été de la boîte artérienne et qui ont une longue expérience finalement du rapport aux usagers ils n'ont pas encore fait de la mini-lab ils vont le faire bientôt mais ils ont dans les réputations mobiles pour l'aide aux patients diabétiques une expérience de plus de 10 ans et j'ai rencontré des collègues qui finalement ont fait un livre de l'absence à savoir parce que le professeur responsable de l'unité de recherche qui développe ces technologies mobiles qui dépose dans l'Apple Store ces solutions recrute des PHD et recrute des personnes permanentes qui sont diabétiques donc finalement il a complètement intégré le monde de l'unité de lab à l'intérieur de son opérateur de recherche je l'ai félicité donc il a découvert pour ça d'un sur le tard maintenant ils vont passer à autre chose mais ce qui est sûr c'est qu'on nous dit que le poids culturel par l'animation est probablement l'une des caractéristiques principales quand vous êtes en Orvège vous n'avez aucune d'abord difficulté à vous connecter où que ce soit on ne vous demande pas de sortir votre carte de crédit pour être connecté c'est un service public totalement impréné dans la vie du quotidien tous les services de public transport éducation etc. sont des services connectés donc on a une culture dans la population qui autre que celle qu'on a aujourd'hui dans nos pays comme la France et au-delà dans d'autres pays en Afrique ou ailleurs donc on a cette dimension culturelle qui est au centre du dispositif et donc les communautés de patients peuvent avoir un niveau d'exigence qui est bien plus élevé que celui qu'on pourrait rencontrer ici on a encore un problème d'éducation aussi derrière à tous les niveaux à assurer quand je dis ça dans une école d'ingénieur je sais de quoi je parle Antoine il y a une question à ce qu'on a aussi je retourne à créer le forum pendant ces 4 ans de travail qu'on a fait on a fait le tour un peu des popotes en Europe et aussi au Canada en fait il y a donc des lignes nables qui existent dans d'autres pays comme d'Europe et du monde il se trouve que maintenant avec le travail que l'on a développé dans le domaine de la santé et autonomie voilà on a peut-être pris un peu d'avance par rapport par exemple aux Canadiens avec lesquels on travaille et qui ont plus eux travaillé sur les services publics en général et les transports finalement chaque pays est en train peut-être de prendre des spécialités et je veux revenir sur quand même cette question de la différence culturelle oui s'il s'agit d'objets allez tant pis je vais lâcher le gros mot gadget pas vraiment indispensable utile mais pas s'il s'agit d'objets essentiels pas s'il s'agit d'objets essentiels moi j'ai été pendant plusieurs années un médecin sans frontières je peux vous dire qu'un gosse d'Afrique ou d'Alzi ou n'importe où qui a perdu ses jambes il a besoin du même fauteuil roulant que le mec de la fauteuil c'est tout ça c'est absurde on se crée vraiment cessons de faire des problèmes c'est complexe la santé c'est un rapport extrêmement complexe ça c'est certain c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tant besoin d'interroger les sciences humaines et sociales mais cessons de mettre des barrières là où il n'y en a pas c'est ça dont est en train de crever la médecine française entre autres qui a été une médecine d'excellence et qui en s'enfermante on est la volonté excusez-moi je voyais tout le monde autour de la table Bruno Salle Sandra Généry de la Santé Mille Saint-Étienne alors Antoine m'a posé ma question une des deux questions que je voulais poser et une des remarques que je voulais poser un à mon avis la différence culturelle c'est pas un problème de l'église pourquoi ? parce que quand il y a des abrutis donc je fais partie on a inventé un téléphone mobile dans les années 80 aujourd'hui vous avez 6,8 milliards de personnes sur la Terre connectées sur 7,1 milliards d'habitants connectées de la même façon avec un bordel qui s'appelle le GSN voilà et on avait peut-être fait un living lab à l'époque ça s'appelait pas comme ça pour faire ce qu'on s'appelait le groupe spécial mobile en 1981 qui a abouti à un église en 1988 donc si un produit répond à un besoin il est mondial sinon c'est que c'est pas un produit voilà terminé le problème c'est pas de résoudre le problème culturel entre la France et l'Espagne ou le machin le reste ensuite le deuxième problème actuel des living labs qui est réel aussi et ça je vous pose la question que vous allez résoudre alors je suis dit parce que moi je suis fait un rapport sur un living lab qui est très connu d'un grand fournisseur français de la cité le living lab c'est un des premiers living labs français c'est un des meilleurs living labs au monde donc j'ai regardé mon rapport que j'avais écrit parce que j'ai l'avantage d'être connecté par rapport à vous et que je peux le faire dans vos coosiers 194 produits développés par ce living lab un des plus principieux d'Europe nombre de produits industrialisés 1 et je ne vous dirai pas lequel produit a été industrialisé puisqu'en l'occurrence ce produit industrialisé il a été industrialisé en Chine enfin si j'ai envie de vous le dire c'est la lampe LED avec un ingénieur français qui a mis au point des produits de base alors maintenant moi le living lab ça me plaît assez bien je suis pour et Antoine sait que je suis parti de votre programme de living lab c'est comment ce que vous allez faire pour industrialiser dans la suite voilà ça c'est ma vraie question suivante la première on la résout je ne compterai pas sur la première sinon je pense qu'on est pour une heure de plus mais sur la seconde je pense que tu as tout à fait raison de dire que comment on fait pour industrialiser parce que c'est la véritable question le living lab n'est qu'une étape c'est de l'expérimentation c'est du test c'est de la participation de l'usager mais derrière il est clair et Antoine l'a mis sur son avant une dernière slide je crois il faut qu'il y ait un modèle économique et le living lab peut y participer qui soit viable et donc sur la durée le plus souvent on réfléchit sur des expérimentations qui sur lesquelles on démontre l'intérêt médical qui a un bénéfice et après derrière quand on veut trouver un modèle surtout en France pour le faire financer et trouver d'ailleurs une pérennité il y a zéro solution il y a zéro solution et je crois qu'une des solutions pour industrialiser et il y en a certains industriels gros notamment c'est de se dire pour l'instant il y en a beaucoup qui sont passés sur le modèle de gadget et donc on part au grand public qu'est-ce qu'on fait il faut trouver des dispositifs des outils qui soient abordables en prix si la personne elle doit mettre 1000-3000 euros pour acheter même 300-400 euros pour acheter son thermomètre son tensiomètre son glucomètre ou ce qu'on veut donc il n'est pas prêt à payer ça au moins en France donc il faut trouver des solutions qui soient pérennes dans le temps et réfléchir à la prise de participation sur la santé du patient du citoyen avec aussi d'autres systèmes privés qui vont prendre en charge une partie une fois qu'on a démontré mais derrière pour l'instant en France au moins on a plein de démonstrateurs mais derrière il y a très très peu de systèmes qui ont une pérennité dans le temps et je pense qu'il y a des acteurs actuellement qui sont sur le marché qui sont en train d'essayer d'industrialiser cette santé correctée Oui Daniel en termes de raison c'est vrai que pour l'instant on avait quand même des industriels qui étaient un petit peu frileux un petit peu perturbés c'est vrai que l'arrivée de poids lourds qui vont arriver dans les semaines qui viennent va peut-être trouver déclencher le volet économique je pense qu'en effet l'histoire du coût est très importante si le volume le volume d'objets le volume de dispositifs médicaux arrive vraiment de manière très très importante le coût va baisser et donc obligatoirement l'offre va être beaucoup plus importante donc l'expertise va être encore potentiellisée donc pour l'instant il y a eu de la frilosité des fabricants on essaie Daniel et puis les les professionnels de la santé d'essayer de trouver des financements sur des projets pilotes mais je pense que l'arrivée de gros gros de gros gros industriels vont sûrement nous aider Oui je crois qu'il faut être conscient aussi que il y a différents stades alors c'est vrai pour les deux questions on pourrait faire différents stades sur le niveau culturel mais je ne reviendrai pas sur le niveau culturel je crois qu'il faut savoir raison garder on ne peut pas parler de la bonne façon du rapport culturel au préventif ou au curatif mais on refera une table d'autres sur ce sujet là mais sur le problème de l'innovation il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas de mission de marché s'il n'y a pas de réseau de commercialisation de réseau de distribution s'il n'y a pas des prescripteurs des consommateurs tout ça c'est à mettre en place mais on sait faire à partir du moment où le marché est révélé il est révélé entre autres par les consommateurs ce que les lignes-là vont réussir à faire j'espère et ça suivra quelle sera la pharmacie de 2020 qui peut le dire dans la salle quelle sera la réalité du cabinet médical du médecin de ville en 2020 qui peut le dire dans la salle qui peut contester que ce ne sont les gens collectés personne qu'est-ce qu'on va faire avec qu'est-ce qu'on va faire avec notre modèle économique sur le système de santé français qu'est-ce qu'on va faire avec notre modèle économique en matière de structuration d'une filière TIC qui a besoin d'exposer qui doit créer des emplois et qu'il faut soutenir d'accord moi je suis persuadé qu'effectivement les grands acteurs de la santé vont se révéler comme étant aujourd'hui prêts à prendre un virage dès lors que l'urgence nationale est déclarée je crois que nous sommes en train de la déclarer de toute façon la médecine du futur le mot a été employé ce matin par l'organisation de l'ARS c'est pas un vain mot on a quand même des textes de loi des préconisations des décrets des plans d'action qui structurent un petit peu le chemin moi je suis toujours présentement optimiste donc derrière le mot privé va se réveiller et va suivre parce que c'est pas seulement le public qui résoudra le problème c'est surtout les acteurs privés qui doivent maintenant venir au rendez-vous des réflexions se font nous on est impacté au niveau de notre individu de lab sur cette question quelle sera l'officine de pharmacie demain parce qu'on a un gros industriel dans l'environnement qui se pose maintenant des questions mais c'est son principal circuit de distribution de ces produits thermocosmiques et de santé et pourquoi pas demain des dispositifs médicaux quand vos enfants ont besoin d'un appareil pour les aider à faire de l'innovation de leur inconnue lorsqu'ils ont un problème de pneumo ou ils ont eu simplement une grippe l'hiver vous allez à la pharmacie chercher l'appareil vous dénouvez pendant 15 jours vous le rendez on s'est fait ce week-end je suis allé dans un hypermarché de la distribution de produits sportifs je me suis retrouvé dans un rayon qui faisait 20 mètres de linéaire avec la forme la santé et tous les dispositifs connectés qu'on peut trouver pour faire la mesure de la pulsation et pas expirer je dis on est où là ? c'est déjà là ? j'ai même pris une fois je ne vais pas vous la projeter mais allez-y allez voir c'est phénoménal est-ce qu'on utilise ça ? est-ce qu'on réinjecte dans notre système de santé pour en faire quelque part une utilité maximale ? c'est un vrai enjeu mais je suis persuadé qu'on ne sera pas limité par la distribution et par la commercialisation non justement bonjour je suis industriel et par rapport à ces lignes-là et ces évolutions en ce moment on vit une rupture par exemple avec les usages d'une société par exemple comme Uber qui propose un service et un régulateur qui propose autre chose et aujourd'hui est-ce que dans l'équilibre-là ou est-ce que dans la e-santé les régulateurs font partie des réflexions ? parce qu'en tant qu'industriel aujourd'hui on a cette problématique-là de développer des choses pour se retrouver un jour avec une porte close en vous disant non vous ne pouvez pas l'utiliser et le problème du coup il est exactement là quand alors nous on travaille dans le domaine aussi bien du sport le bien-être et la santé on est capable de vous sortir des dispositifs pour 10 euros quand on est dans le domaine de la santé on nous demande un dispositif médical on nous demande un serveur sécurisé particulièrement en France on nous demande tout un tas de choses et du coup nos capteurs qui valent 10 euros en effet va me reculer à 100 voire à 1000 euros parce que là aussi le praticien va nous dire non mais un ECG avec une seule voix ça ne nous suffit pas il nous faut au moins trois voix voire plus donc on sait tout faire mais pas tout au mépris et ce régulateur là il est super important pour nous pour qu'on puisse se projeter et qu'on puisse justement je dirais avancer avec vous sur cette ligne là parce que à un moment on ne peut pas vendre ce sera la dernière question que nous prendrons je ne suis pas le régulateur vous l'aurez bien compris mais disons que le fait que le forum soit né quand même sous l'aile de Bercy le forum des lignes de la santé et de l'autonomie il aurait été un bon signe je ne dirais pas plus loin que ça c'est un bon signe ça veut dire qu'il y a une attention qui est portée et on laisse faire on laisse faire mais avec une bienveillance on a quand même eu une réunion organisée par le secrétaire général des affaires sociales c'est quand même une personne très très importante en France autour de la démarche des lignes il y a eu une réunion des ARS comme il y en a tous les trois mois où une partie de l'après-midi a porté sur la démarche des lignes donc je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut changer de régime de paradigme après ça il y a encore beaucoup de résistance partout vous avez raison la question industrielle qu'a posée Bruno et que vous reposez d'une autre façon pour moi en fait si le produit a été conçu selon le modèle que je disais l'art on évite les écueils dont vous avez parlé l'art c'est à dire que puisqu'on a travaillé en amont ensemble évidemment à la fin ça ne se passe pas comme ça moi dans mon expérience personnelle c'est avec mon fils on a découvert tout simplement les besoins en outils de communication il était très traplégique mutique enfin il avait tout sauf que sa tête marchait très très bien mais donc il fallait qu'il puisse communiquer il a eu un temps et il fallait qu'il puisse gérer son environnement on a tout essayé des trucs à 15 000 balles on en a acheté plusieurs avec des restes à charge à 1700 euros tout a fini dans le placard quand on a téléphoné au constructeur ils nous ont dit ah ben oui on peut faire intervenir un ingénieur 750 euros par jour juste à la maison c'est ça aujourd'hui la réalité alors la réalité c'est qu'on s'est mis au boulot avec un laboratoire de recherche et avec mon fils qu'ils ont co-conçu un système qui va être en vente et ça répond à Bruno à 300 euros 300 euros là on n'aura pas le problème que vous décrivez là-haut mais pourquoi il va être à 300 euros parce qu'il y a des choix aussi qui ont été faits qui sont des choix industriels que vous connaissez mieux que moi c'est de l'open source ah ben oui on prend le risque de se faire choquer mais moi je m'en fous un peu parce que ce qui m'intéresse c'est le bien-être des patients parce que c'est le mien vous comprenez donc voilà je crois qu'il y a un vrai positionnement d'une industrie aujourd'hui mais je tiens le même raisonnement à l'industrie pharmaceutique en disant de toute façon et d'ailleurs on en parlait tout à l'heure et avec Hervé dans tout j'ai lu trois bords stratégiques de l'industrie pharmaceutique mondiale les trois disent la même chose c'est trois groupes totalement différents et concurrents ils disent tous la même chose notre croissance c'est pas dans le Médoc c'est dans la santé voilà c'est perçu ce changement est perçu côté tutelle côté industriel maintenant il faut faire démarrer tout ça c'est pas facile mais c'est long ça prend du temps il faut arriver à on avance et on apprend en avançant vraiment il faut être très très humble et très modeste mais ce qui est déjà sorti des pipelines est vraiment déjà intéressant voilà on est obligé de clore parce qu'on a dépassé déjà de 10 minutes le temps prévu si vous souhaitez cliquer à l'anima je vous remercie 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 à l'anima